Alors comme je le disais dans une vidéo précédente, les réseaux sociaux sont vraiment un levier et vous devez les utiliser un maximum. Mais aujourd'hui je voudrais me concentrer et vous faire focaliser sur le réseau social LinkedIn. Pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous. Alors si vous connaissez LinkedIn mais que vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y, inscrivez-vous, c'est gratuit. Et parce que je vais vous dire que moi à chaque événement où je vais, on me pose la question, est-ce que tu es sur LinkedIn, on se connecte, tac. C'est limite, on ne se change même plus de carte de visite, on se connecte par LinkedIn. Après, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, ça fait un peu bête et donc inscrivez-vous, c'est gratuit, remplissez votre profil comme il faut. Il y a plein de tutos là-dessus sur Internet, je ne vais pas m'attarder là-dessus mais faites-le, inscrivez-vous, mettez une photo et soyez dessus. Alors LinkedIn, c'est vrai que l'ambiance est un peu plus corporate, on n'est pas dans le domaine du créatif, loin de là. Mais derrière, il y a quand même du business qui tourne et en étant un peu créatif et en parlant de votre activité sur LinkedIn, eh bien, vous allez voir que ça peut avoir un retour assez rapide parce qu'il faut dire, et moi je l'ai entendu de plusieurs personnes, c'est que LinkedIn aujourd'hui, il y a un algorithme qui est vraiment facile à démarrer parce qu'il suffit de partager une chose intéressante régulièrement et, petit hack, d'ajouter une mention sur quelqu'un du réseau, que ce soit une personne, ça peut être aussi un blog, ça peut être une marque, mais vous mettez le petit hashtag et le petit hat avec la personne associée à votre événement. Donc, par exemple, si vous êtes à un événement et qu'il y avait un présentateur, faites un petit post, mettez le nom du présentateur et vous allez vite voir qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui se concentrent sur LinkedIn parce qu'ils sont plutôt sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais LinkedIn, point de vue business et point de vue carrière, c'est important parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est hyper facile. Donc, faites-le, allez sur LinkedIn, inscrivez-vous et essayez d'être actif. C'est quand même important. Donc, LinkedIn, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et dans la majorité des réseaux sociaux, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que, parlez avant tout des autres, gratifiez les autres plutôt que autopromotionnez votre business et vos créations. Donc, en lisant un livre dernièrement, je vais le mentionner dans la description, eh bien, vous, il est conseillé de parler des autres et donc de les gratifier d'au moins 70% du temps. Donc, ça veut dire que sur 7 jours, vous allez parler de ces gens au moins 5 jours. Et les deux derniers, vous allez parler de votre propre création et de votre propre créativité et de votre propre travail. Parce qu'en gratifiant les autres, vous allez attirer l'attention et vous allez aussi créer une relation de sympathie. Et donc, du coup, le jour où vous avez un projet à partager aux autres, eh bien, tous ces gens que vous avez aimés, que vous avez likés, que vous avez gratifiés vont vous rendre l'appareil en likant et en partageant votre article. Donc, vraiment, c'est ça un peu la force des réseaux sociaux. Et LinkedIn, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout ce côté corporate business qui, franchement, devrait vous apporter du business à long terme. De nouveau, on fait tout ça juste pour une vue à long terme. C'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui auront un impact d'ici quelques temps quand votre business aura grandi et quand vous aurez évolué. Donc, voilà. Cette vidéo, j'espère qu'elle est intéressante pour vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite pour le reste une excellente journée et on se voit à demain. Ciao !